On sort l'émission de Sud Radio sur la santé et un médecin urgentiste connu, vous le voyez sur tous les écrans, c'est Gérald Kierzec. Alors Gérald... Surtout aux urgences vous me voyez. Ouais, enfin non, j'essaye de vous voir le moins souvent aux urgences. Moi je préfère vous voir sur les écrans que... Je préfère vous voir de loin si je vous permettez. Non mais vos idées, on va trop loin sur la médecine industrialisée. Il faut revenir à des hôpitaux de proximité. À mon avis il y a deux mots clés, c'est humanité et proximité. C'est ça que les gens veulent. Et aussi bien les médecins, les personnels soignants qui veulent soigner avec humanité. Et donc il faut des petits centres. Vous savez moi si je devais faire un plan sur la santé, un grand plan sur la santé, il y a trois niveaux. Premier niveau c'est la médecine générale ou spécialisée mais de premier recours. Et donc c'est le médecin libéral ou éventuellement le centre de santé ou la maison de santé. Votre médecin vous suit, un dossier médical, il vous vaccine, il vous reçoit éventuellement entre deux rendez-vous s'il y a un petit problème urgent. Ça c'est le premier niveau. Deuxième niveau c'est l'hôpital de proximité. Et quand je dis hôpital c'est un service d'urgence, de la biologie, il faut faire des prises de sang, il faut faire un scanner. Le scanner il n'y a pas besoin d'avoir un radiologue maintenant que la télémédecine on peut le faire téléinterpréter à distance. Donc là c'est pas irrationnel en termes de coût. C'est la maternité de proximité et des lits d'hospitalisation. Pourquoi ? Parce que la population vieillit. Et le schéma idéal ça serait le niveau 1 qui bosse avec le niveau 2. Le médecin généraliste qui appelle l'urgentiste en disant j'ai une mamie qui a 80 ans, on fait le scanner, tu la reçois. Madame attend pas aux urgences parce que son arrivée a été préparée par le médecin généraliste. Elle est hospitalisée 2-3 jours. On peut imaginer le collègue généraliste qui vienne comme les Américains, il faut des trucs pas mal les Américains de temps en temps. Il y a une nouvelle spécialité qui s'appelle les hospitalistes. Ce sont des médecins généralistes à l'hôpital. Ils font 2 jours à l'hôpital, 3 jours en ville. Et ça c'est super parce que non seulement ils sont à l'hôpital, connaissent le travail, l'hôpital, leurs collègues, mais en plus ils préparent le retour à domicile. Ça c'est le niveau 2. Et c'est ce niveau 2 qui manque en France. Il a été flingué depuis ces dernières années. Comment vous expliquez ce contre-sens ? Et ce qui manque, c'est le niveau 3. Niveau 3, hôpital de référence, régional. On vous envoie avec le SAMU, il y a un accident neurovasculaire, on vous débouche par terre, etc. Très équipé. Très équipé et ça c'est régional. Mais ce que vous dites Gérald Kierrasik, c'est très intéressant, mais ça va à l'encontre de la politique depuis des années. Et comment vous pouvez expliquer par moi ? C'est l'inverse de ce qui est fait depuis des années. Pourquoi c'est l'inverse ? Ces hôpitaux de proximité que vous appelez de vos voeux, on est en train de les démanteler, on les a démantelés depuis un certain nombre d'années. Et en nous expliquant qu'il valait mieux avoir un seul et grand hôpital très bien équipé que d'avoir une myriade d'établissements qui n'ont pas les équipements nécessaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds qu'on s'est trompé d'objectif. On a dit on va faire des économies, donc qui dit économie, on a dit économie d'échelle. Donc on va tout regrouper et c'est des managers qu'on a mis à la tête de ces usines à malades ou ces usines à bébés pour les grandes maternités. Avec des cautions médicales qui sont certains grands chefs de service, des grands pontes qui ont dit oui oui je vais avoir un grand service avec énormément de personnel. Et donc qui ont cautionné ces décisions de gestionnaire qui sont des décisions qui sont à l'inverse de la santé publique. De rationalité en fait. De rationalité avec une caution médicale qui est une caution médicale fallacieuse. Parce qu'on sait très bien que dans un hôpital on n'a pas besoin d'avoir de la neurovasculaire, de la chirurgie cardiaque. De toute façon on ne peut pas avoir ça sur tous les hôpitaux. Donc on a mis un, la gestion ou faire des économies et deux, le soin. Donc on a mis des managers et pas des soignants. Il faut inverser. Il faut dire un, on va soigner et deux, on va soigner avec un peu moins éventuellement de dépenses parce qu'on n'est pas des irresponsables les médecins. Et ça a une conséquence très pratique. Ça veut dire que la gouvernance des hôpitaux et du système de santé, il faut la remédicaliser. Il faut arrêter que ça soit des managers, des directeurs d'hôpitaux. Parfois il y a des mecs qui sortent des supermarchés qui sont maintenant des directeurs d'hôpitaux. Il faut remettre, et moi je prône une direction bicéphale des hôpitaux avec une tête médicale et une tête qui soit un administratif, un directeur administratif et financier. Remettre le patient au centre. Alors, et bien sûr ça, ça se fait. Oui mais le patient au centre c'est un mot valide, c'est un mot technocrate le patient au centre. Évidemment qu'il est au centre. Moi quand je vois un malade et qu'on ait plusieurs confrères autour, c'est le patient qui est au centre. Par définition c'est la base de la médecine. Il faut surtout dans les décisions de santé remettre des soignants qui ont été complètement évacués à la tête des hôpitaux et aussi à la tête des agences régionales de santé. C'est cette technostructure qui nous a tués. D'accord, on est bien d'accord. Mais remettre au centre, ça veut dire que le patient il a envie d'avoir un centre médical à côté de chez lui. Il a envie d'avoir un hôpital pas loin de chez lui. Il a envie d'avoir quelqu'un qui lui réponde. Il a envie de quelqu'un qui lui parte. C'est ça que je voulais dire. Et le patient il a raison et tout ce qu'on entend, les gilets jaunes, etc. C'est ce que demandent tous les gens. Ils disent on veut bien payer des impôts, on veut bien payer plus d'impôts en condition d'avoir plus de services. Là ils ont moins de services et plus d'impôts. Il y a un problème. Quand on ferme des maternités, je parlais dans l'émission de la maternité de Bernay qui est un bon exemple. Elle faisait plus de 400 accouchements. Elle est dans l'heure. Le président de la République faisait son grand débat à côté. Elle a fermé quelques semaines après. Donc on voit bien qu'il y a une grande hypocrisie politique et technocratique. Ils sont en train de tout rationaliser, de tout fermer. Et alors le comble c'est qu'ils nous disent c'est la sécurité de fermer les maternités de proximité. Mais c'est l'inverse. Les femmes accouchent sur le bord des routes dans les ambulances. C'est complètement scandaleux en 2019. J'étais au Sénégal il n'y a pas très longtemps. Au Sénégal ils disaient écoutez nous on ne comprend pas ce qui se passe en France. Nous on veut parce qu'on se développe, on crée des hôpitaux. Vous, vous êtes en train de fermer des hôpitaux et des maternités de proximité. Et les toutes petites maternités qui n'étaient pas au niveau, ça fait belle lurette qu'elles ont déjà fermé. Donc ce qu'on ferme maintenant, on crée de l'insécurité. Mais Gérald Quirassé vous passez dans les médias, vous connaissez les politiques, vous les rencontrez ? Bien sûr. Les ministres, le ministre de la Santé, vous l'avez rencontré ? La ministre de la Santé, elle croit à l'humanité, elle croit à la proximité. Le problème c'est qu'elle est broyée par la technostructure. Et c'est l'administration, la loi Ma Santé 2022, malheureusement c'est l'administration beaucoup. La techno a pris le dessus. Mais bien sûr, la techno a pris le dessus et notre ministre de la Santé, elle fait ce qu'elle peut. Et l'humanité qu'elle a, et elle est médecin, là où j'aurai un petit reproche à lui faire quand même. C'est quand on est médecin, il faut qu'on s'oppose. Et à un moment donné, c'est la déontologie qui doit s'imposer contre l'administration. Il faut que le politique reprenne le pouvoir. Ce n'est pas à l'administration de prendre le pouvoir, ni à la sécurité sociale d'ailleurs. Donc ce n'est pas parce qu'on est médecin. Regardez Olivier Véran qui est député La République En Marche. Il a fait un amendement complètement dangereux, irresponsable. Il veut rémunérer les hôpitaux, les urgences, quand vous foutez les patients dehors. C'est l'amendement Véran, c'est vous allez aux urgences. Alors je ne sais pas qui vous trie, l'agent de sécurité, la secrétaire, l'aide-soignant, peut-être le médecin. Ah, vous n'avez pas à venir aux urgences, on vous renvoie à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que l'hôpital est payé. Mais on marche sur la tête. Il faut rendre les hôpitaux aux médecins et aux professionnels de santé. Exactement. Et aux patients, bien sûr. Et aux patients, bien sûr, pour lesquels ils sont dédiés. C'est-à-dire qu'on est dans un contresens absolu. On est dans un contresens, on s'est trompé d'objectif. On s'est trompé d'objectif. Moi, je daterais ça des années 70. Vous savez, la grande informe des hôpitaux, c'était 1958, la réforme de Bray avec les CHU, etc. C'était très bien. Ça a duré pendant 20-30 ans. Les années 70, choc pétrolier, on a commencé à dire, il n'y a plus d'argent ou il n'y a moins d'argent. On va supprimer les médecins. C'est là où on a créé le numerus clausus en disant, s'il y a plus de médecins, il y a plus de prescriptions. C'est une aberration totale. Et on a dit, on va mettre des managers pour aller fermer les robinets et les cordons de la bourse, pour aller tenir les cordons de la bourse parce que les médecins sont des irresponsables. Un, c'est faux. Ce n'est pas des irresponsables. Et deux, les seules dépenses qu'on pourrait maîtriser, c'est sur la pertinence des soins. Là, la ministre, elle avait raison. La pertinence des soins. Vous avez besoin d'un scanner ? Il faut le faire. Si vous n'avez pas besoin d'un scanner, il ne faut pas le faire. Mais pour ça, il faut de la coordination. Il faut que ce soit des soignants qui décident, des médecins qui décident. Ce n'est pas le cas. Je vous parle franchement. Votre discours est excellent. Mais vous êtes suivi par vos collègues. Vous êtes représentatif. Comment ça se passe ? Moi, je ne suis pas syndiqué, donc je ne suis pas représentatif de rien du tout. Mais je vois bien les réactions. Ce que je dis, je me fais le porte-parole avec une certaine liberté. Parce que j'ai pris cette liberté-là. Alors que les médecins, actuellement, ils sont la tête sous l'eau. On leur met la tête sous l'eau. Ils n'osent pas parler. Bien sûr qu'ils n'osent pas parler. Ils n'osent pas parler et puis ils n'ont pas le temps de parler parce qu'ils sont submergés par le boulot. Moi, c'est sur mon temps de loisir que je vais aller dénoncer les choses. Là, je viens de dénoncer encore un scandale absolu qui est de ficher, par exemple, des gilets jaunes. Mais bientôt, on va ficher les gens d'origine africaine, on va ficher les homosexuels. Ce n'est pas votre métier du tout. Mais ce n'est pas notre métier. C'est même anti-déontologique. Tout le monde me dit, je suis d'accord avec toi, Gérald. Bien sûr, c'est anti-déontologique. Mais personne n'ose parler. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, actuellement, il a été donné aux administratifs, à la technostructure. Moi, je me suis fait démettre de mes responsabilités administratives, de responsables d'unité. Tout ça parce que j'ai ouvert ma gueule. Donc non, il ne faut pas fermer sa gueule parce que le seul code qu'on doit suivre, c'est le code de déontologie. Et ce n'est pas le code de déontologie pour les médecins. C'est un code de déontologie surtout pour les patients. Il y a une omerta un peu qui règne. En tout cas, bravo pour votre liberté de ton et votre bon sens, j'allais dire, sans être un spécialiste. C'est du bon sens, bien sûr. Et on souhaite que vous soyez de plus en plus entendus. En tout cas, merci d'avoir témoigné sur Entreprendre TV, Gérald Kiersek. À très bientôt sur Entreprendre TV. Merci pour tout.